Merci, merci pour ce beau cadeau, baronais, pour ce matin, Seigneur. A toi la gloire, Seigneur. Amen. Adieu, merci Seigneur. Voilà, c'est avec beaucoup de fatigue qu'on est là. La chair nous fait beaucoup de défauts à venir à la Réunion. Mais voilà, dans nos cœurs, il y a Dieu. Et il y a toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Et voilà, on est là. Maintenant, on est là. On est là pour prier, pour aller vers Dieu, pour aller chez Dieu. On en a tellement besoin dans les derniers jours où on vit. On a plus besoin de Dieu que de tout, quoi. Et ce matin, je voudrais vous lire un verset. Je voudrais vous lire un verset. C'est un verset qui touche mon cœur. Et dans l'évangile de Jean, il y a 21 chapitres. Quand vous prenez le commencement de l'évangile de Jean, et vous savez que la Bible est divisée par des chapitres, un chapitre serait passé à autre chose. Nous disons un chapitre et après on passe à autre chose. Et dans l'évangile de Jean, il y a 21 chapitres. Et il y a un chapitre où Jésus va mettre le comble à son amour. Et il dit comme ça, c'est marqué comme ça dedans. Et c'est un chapitre qui apporte le comble de son amour. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va montrer l'exemple. Il va montrer l'exemple. Mais dans ce chapitre-là, il y a aussi de la confusion. Il y a aussi de la trahison. Il y a aussi du reniement dans ce chapitre. C'est un chapitre qui va apporter la confusion et le trouble. Et tous individuellement, dans notre vie, quand nous avons rencontré Dieu, quand on a commencé avec Dieu, il y a eu des moments de notre vie où Dieu est venu nous visiter puissamment, où nous avons rencontré des miracles, où nous avons vu la main de Dieu agir extraordinairement, où Dieu s'est manifesté d'une façon où on a dit, Seigneur, mais comment tu as pu faire ça ? Il y a eu, la Bible dit au commencement de l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et dans notre vie, à chacun, au commencement où nous avons écouté cette parole, elle a créé en nous quelque chose. C'est la parole de Dieu vivante. C'est la parole qui crée. Nous, on n'a pas voulu Dieu, on n'a à la limite pas cherché Dieu, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné cette parole, et cette parole a créé quelque chose en nous. Quand nous l'avons écouté, nous avons été transformés par le miracle de Dieu. Et une vie a commencé, une vie a commencé, pas la vie ou de naître biologique par nos parents, une vie de Dieu. Une vie de Dieu a commencé en nous. Nous ne connaissons pas Dieu, nous ne savons pas qui était Dieu, mais par la parole vivante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et une vie de Dieu a commencé en nous. Et de cette vie de Dieu, nous avons vu des choses. l'un après l'autre, des chapitres de notre vie avec Dieu ont commencé, des pages sont tournées. Et quand vous regardez l'évangile de Jean, cette parole-là nous a emmenés à quelqu'un. Quand nous l'avons écouté, elle nous a emmenés à quelqu'un. Et quand vous regardez l'évangile de Jean, le premier chapitre au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle. Elle était la lumière du monde qui est venue éclairer. Elle nous a éclairés. Puis après, juste après, cette parole nous emmène vers l'agneau de Dieu. Qu'a ôté notre péché. Et de là a commencé une vie extraordinaire avec Dieu. Nous avons vu de belles choses. Nous avons vu des miracles. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, on tourne les pages et on arrive à un miracle au changer en vain. Quand vous tournez les pages, et je voudrais arriver au chapitre que je voudrais, que Dieu m'a donné ce verset-là. Et je vous dis ça pour vous faire comprendre quelque chose. C'est parce que parfois dans nos vies, nous avons des moments extraordinaires avec Dieu. Nous voyons des miracles avec Dieu. Nous vivons des choses avec Dieu. Puis d'un seul coup, on tourne la page et tout est bouleversé. Tout est changé. Ce n'est plus la même vie. Tu te lèves le matin. Il y a une confusion dans ton cœur. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais si c'est comme ça pour vous, vous pouvez dire Amen. Si ça l'est comme ça pour vous. Il y a des moments où le soleil brille et les noces de canin sont là et l'eau est changée en vin. Il y a des moments où tu arrives et que tu vois un miracle là pendant 38 ans. Les gens souffrent et tu les vois se relever à la piscine de Bethesda. C'est des moments forts avec Dieu, ça. Puis au chapitre 13 de l'évangile de Jean, Jésus va mettre le comble à son amour. La Bible dit qu'il va faire quelque chose rempli d'humilité et rempli d'amour. Il ne fait pas que parler. Il montre l'exemple. Il lave les pieds de ses disciples quoi de plus humiliants pour le roi de rois, celui que le ciel adorait, celui que les anges se prosternaient devant lui. Il se met à laver les pieds des hommes. Il met le comble à son amour. Il leur montre l'exemple. Et tout de suite après, ce chapitre 13 là, il est triste. Il est très triste. C'est un chapitre où ceux qu'il aime, ceux qu'il aime, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a bénis, qu'il a instruits, qu'il les a conduits dans la bénédiction, vont le renier. En l'occurrence, Judas va le renier. Et dans le même chapitre, la Bible dit que Jésus fut troublé en son esprit. Tellement la douleur est grande. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des jours où on est bien troublé. Il y a des jours où on ne croit plus au miracle. Il y a des jours où notre foi est touchée. notre foi en a pris un coup. Il y a des jours où des personnes qu'on aime nous font des mauvais coups et notre cœur est brisé. Il y a des jours où c'est la joie des noces et puis d'un seul coup, c'est la mort, la vallée sombre, la vallée triste. Et ce chapitre 13 là, il est triste parce que Jésus va être trahi par ses deux disciples. et puis d'un seul coup, Pierre va arrêter Jésus et puis il dit, moi j'irai jusqu'à la mort pour toi et puis Jésus l'arrête. Arrête Pierre, toi aussi tu me renieras comme Judas. Et puis d'un seul coup, Jésus va annoncer sa mort aux douze qui sont ici. Imaginez-vous quelle confusion et quel trouble dans le cœur des disciples. Celui qui les a appelés, ils ont tout laissé pour lui. Ils ont tout laissé leur vie pour lui. Puis d'un seul coup, il leur annonce clairement qu'il va mourir. C'est un chapitre qui apporte de la tristesse et de la confusion. Et Jésus, lui, comme il sait prendre soin de nous et de ses enfants, il ne veut pas que le diable règne. Parce que quand le doute arrive, on est déstabilisé. Quand le doute arrive, on n'y croit plus. Quand le doute arrive, on ne veut plus prier. Quand le doute arrive et qu'a envahi nos vies, nos promesses sont éteintes. Nos promesses sont éteintes. Que vous le vouliez ou pas, ou que vous n'y croyez pas ce que je suis en train de vous dire, mais moi je le vis. Et j'en suis sûr que ce matin, il y en a qui le vivent aussi, qui ne croient plus que Dieu va agir, qui ne pensent plus que Dieu va donner la vie, qui ne pensent plus que nos enfants vont se convertir. Parce que le diable a apporté la confusion. Il y a des chapitres de notre vie qui apportent la confusion. Mais Jésus, lui, veut éteindre, veut anéantir, veut briser toutes les actions ténébreuses que les chapitres de notre vie peuvent nous apporter. Et là, on arrive, on arrive au verset que Dieu m'a donné hier matin pour vous. On y arrive. Et il va dire quelque chose, écoutez, pour anéantir, pour balier tous les œuvres des ténèbres, pour enlever la tristesse, pour ôter, pour enlever, pour détruire tout ce qu'il y a dans ton esprit. La Bible dit que Jésus fut troublé dans son esprit. Il y a des chances qui nous trouvent. Mais quand il va parler à ses disciples, c'est un peu plus profond, écoutez, c'est un peu plus profond. Parce que le mot esprit est enlevé. Il y a quelque chose qui a été atteint dans leur cœur. Parce que quand c'est atteint dans ton cœur, quand c'est une pensée, quelque chose, tu peux, tu peux t'en sortir. Mais quand le cœur est atteint, quand le trouble, la confusion est venu envahir ton cœur, écoutez, tu n'as plus envie de rien. Tu n'as plus envie du chapiteau, tu n'as plus envie des chaises, tu n'as plus envie de chanter, tu n'as plus envie de marcher sur la place, tu n'as plus envie de prêcher. Quand le trouble envahit ton cœur, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de venir à la réunion. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de rester seul. Mais Jésus va dire quelque chose. Regardez ce qu'il va dire, chapitre 14 de l'évangile de Jean, après un chapitre de trahison, de tristesse, de la vallée de l'ombre, de la mort, de solitude, il se sent seul parce qu'il va partir. Mais Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point. et il va dire croyez. Croyez encore. Croyez encore. Comment croire ? Mon cœur est troublé. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi ce matin et enlever toute forme de trouble. Toute forme de trouble. toute forme. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas la voix de Donald. Ce n'est pas la voix des serviteurs. C'est le Saint-Esprit quand il descend dans les cœurs. Il enlève, il dissipe les nuages. Il enlève la brouillard. Il enlève toutes les confusions de ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Si Dieu m'a donné ce verset, j'en suis sûr et certain qu'il y en a qui sont troublés par des circonstances, des événements. Vous savez, vous savez, une bénédiction que Dieu t'a promis et qu'elle tarde. Mais il te l'a marquée dans ton cœur comme ça. C'est à toi. Ce n'est pas au voisin. Ce n'est pas à l'autre. Elle est à toi cette bénédiction. Et puis tu marches, tu marches, tu marches et tu fais tout ce qu'il y a à faire. Et tu pries et tu jeûnes et la bénédiction, elle ne vient pas. Et d'un seul coup, le diable arrive. Où est ton Dieu ? Il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu ? Et d'un seul coup, tu ne veux plus rien faire. Le trouble a atteint ton cœur. Et puis d'un seul coup, une parole arrive. Que ton cœur ne se trouble pas. Je suis encore là. Je t'aime encore. Je suis encore avec toi. Je suis parti, mais je ne te laisse pas seul. Je vais t'envoyer le Consolateur qui te conduira dans toute la vérité. Et le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de dissiper le trouble ce matin. S'il y en a qui sont troublés, dites-le, dites-le. Priez pas tout à l'heure pour un autre. Dites-le, vous êtes troublés. N'ayez pas honte de le dire. Moi, ces jours précédents, la confusion avait atteint mon cœur. Mais Dieu vient. Puis il dit, arrête, donne-le le trouble. Toi, pas, je suis là. C'est moi qui va faire. Je t'ai promis ça, je vais te le donner. Même si les chapitres sont tristes. Même si c'est pas comme tu veux, toi. Voilà, nous allons prier maintenant. Écoutez, je voudrais vous dire ça, s'il vous plaît. Je pense pas que chez Yann, Dieu a parlé en vain. Je pense pas, je pense pas, je pense pas. J'en suis sûr qu'il a pas parlé en vain. J'en suis sûr. Quand tu marches, c'est que t'es triste comme ça. T'es triste. T'es triste, t'es triste, t'es triste, t'es triste. Quand t'es triste. Puis Dieu, c'est le Dieu de la joie, lui. Puis toi, t'es triste. C'est pas normal que t'es triste. C'est le Dieu de la joie. C'est le Dieu de la fête. Il y a cette fête à Jérusalem. C'est qui ? C'est que le Dieu de la fête. C'est que la fête, Dieu. C'est la fête, Dieu. Il a ce côté toujours triste, toujours triste. Parce que la confusion est venue. Parce qu'il y a une annonce dans le chapitre 13 qui a été triste. Et Dieu veut l'enlever ce matin. Il veut enlever cette tristesse, cette confusion, ce trouble qu'il y a dans ton cœur. Afin que l'éclatissement de Dieu arrive. Dans pas longtemps, il va venir, Dieu. Il dit, croyez. Croyez. Que votre cœur ne se trouble pas, mais croyez en Dieu. Écoute, je voudrais te dire ça. Crois-y encore. Crois. Crois. Parce que c'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu. Crois-y encore. Crois encore à ton miracle. Crois à ta délivrance. Crois à ta joie qui va revenir. Crois encore que Dieu va bénir ta vie, tes enfants, ton foyer. Crois-y encore. Et crois-y qu'il vient là. Donc, pas longtemps, il arrive. Dans ce même chapitre de l'évangile de Jean, il dit, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, mais arrêtez. Je vais vous préparer une place. Je reviens, je reviens, je reviens. Je resterai pas longtemps parti. Là, il arrive. Prions, s'il vous plaît. Prions. Prions, s'il vous plaît. Que te rendons grâce, Seigneur. Tu es notre Dieu. Disciple le trouble de ma vie. Le diable vient et il l'attaque. Il nous ramène dans le passé. Le diable, c'est évident. Il nous ramène dans la nostalgie. Il veut mettre des poids sur nous. Seigneur, on est dans le chapitre 14, on n'est pas dans le chapitre 13. Toi, tu nous as dit ce matin que votre cœur ne se trouble point. Et puis le diable veut nous ramener dans le chapitre 14, dans la trahison, dans le mensonge, dans le défaite, dans l'envalé de l'ombre de la mort. Non, toi, tu es la vie, Seigneur. Tu es la vie, toi. Toi, tu es la vie. Et nous marchons avec la vie. Nous vivons avec la vie. Et bientôt, la vie vient nous chercher. Seigneur, bénis tous ceux qui ont le cœur troublé, qu'ils ne prient que pour eux, afin que le diable est dévoilé par cette prédication et qu'ils s'enfuient loin de ta maison. Arrache ton corps, dis-lui à Jésus. Jésus, je suis dans le chapitre 13. C'est triste, ça ne va pas chez moi. J'ai peur, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais mon corps est vers toi, Dieu. Ce n'est pas dur à faire cette prière. Fais-la maintenant. Prie, même si les femmes prient avant les hommes. Ce n'est pas grave. Mais priez à Dieu. Lévez votre voix à celui qui a envie de le faire tout de suite. N'attendez pas. Criez à Dieu. Priez, s'il vous plaît. Priez. 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 Priez.